Et il y a deux personnes qui ont fait la guerre. Si on a fait la guerre, il n'y a pas de la guerre. Mais si on a fait la guerre, il n'y a pas de la guerre. Il n'y a pas de la guerre. Donc, il y a toutes les crises. Il y a des crises compliquées, complexes. Il y a des crises politiques, des crises démocratiques, des crises de la gouvernance, des crises de la sécurité. Il y a des crises politiques. Il n'y a pas de la guerre, il n'y a pas de la guerre. Il y a des crises politiques. Il n'y a pas de la guerre, il n'y a pas de la guerre. Il y a des choses qui ont été blocs. Tu sais que le président G20, c'est qu'il n'y a pas de la guerre. C'est bien. Il y a des crises politiques. Mais tout de même, il y a des crises qui ont été blocs d'office G20. Il y a des crises dans la guerre. Il y a des crises politiques. Il y a des crises politiques en Afrique. Il y a des crises politiques en Afrique. Il y a des crises politiques. 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 Par rapport au bloc occidental. Par rapport au bloc russo-asiatique. l'Afrique a un blog. Si on l'a tiré à droite ou à gauche c'est ce qu'on a. Et le Sénégal est sur le plan géopolitique il y a un travail de base personne n'a. J'ai regardé le musée et j'ai regardé que Vasco de Gama est là. L'Amérique est là. Attention, quand on est dans la mondialisation donc le Sénégal est là. Il y a une expérience et il y a une expérience. Il y a une expérience et il y a une expérience. Il y a une expérience pour les affaires. Lorsque le football, il y a une expérience. Si nous sommes dans l'espace politique et nous sommes dans la présidentielle de 2024 nous avons vu le président Macky Sall que nous devons faire de manière très claire sur ce que nous avons dit pour que nous avons douté la deuxième quinquennat et la troisième candidature c'est Solon. Mais vous avez dit que nous devons aller dans la transition négocier pour le président Macky Sall pour les rencontrer. vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que nous devons travailler parce que quand on est dans les rues il faut que nous nous devons aller dans les rues dans les rues parce que l'avenir il faut faire une projection de 2024. Mais qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? Madame la transition négociée ce que j'ai déjà dit c'est que deux sénégales ont changé avec le pétrole et le gaz le pétrole et le gaz ont des pressions internes et des pressions externes vous savez que vous avez des rues donc vous avez dit la démocratie et les tensions et les élections et les manifestations et les manifestations et les marchés et les marchés donc il faut que nous puissions parler pour avoir une vision à long terme au Sénégal pour savoir ce qu'on aime parce que dans la vie les Chinois ont parlé au Sénégal les Européens ils ont une capacité critique mais à avec leurs perspectives c'est nous nous avons il faut qu'en-cour une perspective mais pour qu'ils savent il faut nous sortir du débats qu'il n'y a pas par exemple dans ce type c'est un débat stérile c'est un débat je ne sais rien qui est aussi Adjee Sar Sonko n'y a pas il faut Il faut qu'on puisse sortir de l'affaire de Adi Sarsson-Kobi rapidement. Si on a dit le président de la 3ème mandat, est-ce que Tamid n'a pas de la question de la situation actuelle ? Le 3ème mandat n'a pas de la question de la question. Mais si on n'a pas de la question de la question, est-ce que Tamid n'a pas de la question de la question ? Pour moi, on doit toujours répondre au 3ème mandat dans le Sénégal. On doit toujours répondre à tout ce que nous devons répondre. Mais en réalité, si on n'a pas de la question de la 3ème mandat, on n'a pas une vision prospective sur la longue durée. Et c'est ce qu'on doit avoir. Il ne faut toujours savoir que notre vision est de la première élection et de la débrouiller pour le gérer. Et de la débrouiller pour le gérer. Mais cette vision n'est pas un pays développé. Il faut dépasser cette vision. En réalité, c'est qu'on doit faire une transition négociée. Vous savez ce que c'est qu'il n'y a pas de la crise, il n'y a pas de la transition. Mais tu peux anticiper la crise. Il faut anticiper le 2024. Parce que 2024, en ce moment, il y a presque une espèce d'écran noir. Il ne faut pas dire que le 2024 n'est pas la même chose. Mais on doit voir ce que c'est 2024 pour aller dans des élections apaisées. Est-ce que le Président Tamit n'a pas eu la position dans son bureau ? Ce que tu sais c'est que le temps s'appelait à l'opposition ? D'accord, je peux le dire. Mais le Président Tamit, il y a des problèmes. Nous devons attendre le 31 décembre pour nous parler de ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, même dans le bureau APER, nous devons dire que le Président est le candidat, et que nous devons dire que le Président n'est pas le président. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Si l'APER est de leur position, il n'y a pas eu de position. Comment peut-on parler ? Si il est présent, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas entendu parler de leur candidat. Nous devons parler de ce qu'il faut dans la bière assemblée. Oui, nous ne l'avons pas dit. Mais nous savons toujours que nous devons faire des questions. Ce qui veut dire que la bière est de leur propre parti. Il ne faut pas régler leur problème. Donc, le 3ème mandat, nous devons parler de ce qu'on a dit. Il faut parler de ce qu'on a dit au 3ème mandat. Il est en train de revenir au Sénégal. Il faut parler du 3ème mandat. Ce n'est pas le problème. Il n'est pas le problème que ce qu'il y a. Le problème juridique, le problème institutionnel. Ce qui est, c'est que nous avons la morale publique. Nous avons la parole donnée. C'est extrêmement important. Et puis à un certain niveau, il y a une importance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques. Comme moi, je ne faisais pas un cumul de mandats. Il n'y a pas de droits, il n'y a pas de droits, il n'y a pas de droits. Il y a des droits qui sont à la droits. Il y a des pratiques, éthiques et morales qui sont à la droits. Si tu es un leader, tu peux parler de ton cadeau. C'est la politique qui a un sens. Elle a une dignité. Elle a une noblesse. Elle a une personne qui a un charisme et qui a un charisme. Elle a une grande droits. C'est-à-dire qu'ils sont très politiques, très leaders politiques. Mais si on est tous les deux, il y a des situations qui sont à la Guinée et à la Mali. Parce que si on est tous les deux, est-ce qu'on va les parler ? Vous savez ce qui est à vous ? Si on a une crise, est-ce qu'on va les parler ? Et dans mon avis, au Sénégal, il y a encore une lumière. Il y a encore une lumière qui est brillée. Une lumière qui n'a rien fait. Très bien. C'est ce qui m'a fait.